Merci Marion. Marion a parlé des parents, et des parents présents, tout le monde n'a pas forcément la chance d'en avoir, et c'est le sujet qu'a choisi de travailler Gautier Saïd, il nous présente son projet Sycomore. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur 10 sans-abri nés en France de moins de 25 ans, 4 ont un parcours d'enfants confié à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, la remplaçante de la TAS. Les jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance seront l'impossibilité de vivre avec leurs parents compte tenu d'un contexte familial particulièrement difficile. Sycomore, notre association, propose un accompagnement à forte valeur ajoutée pour ces jeunes. Sycomore les accueille dans de petites unités de vie et leur propose un accompagnement progressif vers l'autonomie. Les lieux de vie et d'accueil les sycomores seront situés en priorité dans les idées. Ils accueilleront 7 jeunes âgés de 15 ans et plus en situation d'échec ou de décrochage scolaire. Deux spécificités. La première, c'est leur petite taille qui permet à ces jeunes de vivre dans une ambiance familiale et épanouissante. Et la deuxième, c'est l'accent qui sera mis sur l'instation avec un programme progressif qui sera soutenu par des parents professionnels issus du monde de l'entreprise. Nous avons sollicité le conseil départemental et nous espérons une ouverture d'ici la fin 2023. Notre objectif, c'est en 2025, 21 jeunes accueillis et 3 lieux ouverts. Saint-Exupéry disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est notre souhait. Et si c'est aussi le vôtre, sachez que nous sommes à la recherche de femmes et d'hommes qui pourront soutenir politiquement notre projet. Et je serai bien sûr à disposition tout à l'heure pour échanger. Merci beaucoup.